... A l'origine des violents affrontements entre les populations du quartier Ouaiho et les forces de sécurité dimanche, la mort en début d'après-midi d'un conducteur de taxi-moto communément appelé Zemidjan. Le jeune homme est décédé suite à un accrochage entre sa moto et un véhicule de police en patrouille au carrefour du CIG Ouaiho. Parce qu'ils estiment que les policiers ont volontairement percuté la moto, des conducteurs de Zemidjan, aidés de la population, s'en prennent violemment aux forces de sécurité. Le conducteur de Zemidjan qu'ils viennent de tuer a pris un client sous l'échangeur puis a entré dans l'avant du CIG Ouaiho. Après avoir déposé ce client, il conduisait en sens interdit pour en prendre un autre. C'est ainsi que le véhicule de police tente de le coincer pour l'arrêter et malheureusement, il tombe. Ça, ce n'est pas bien. Nous sommes des conducteurs de taxi-moto de ce pays et nous avons des femmes et enfants à nourrir. Au lieu de nous laisser travailler, on nous interdit des choses. Et quand ils nous attrapent, ils nous prennent 3 000 voire 5 000 francs. Voici les conséquences de la colère des manifestants. Ici, le véhicule de police impliqué dans l'accident mortel ou du moins ce qu'il en reste. Des barricades et des pneus en feu pour dire à la police qu'elle n'est pas la bienvenue. Cet homme en bonnet rouge, présenté comme un officier de police, est rapidement exfiltré. Sa voiture prise pour cible est endommagée, son chauffeur tabassé par une foule déchaînée. Sitôt informé, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Moukaïla Idrissou, se rend sur place. Selon les informations que j'ai recueillies, c'est que cette patrouille du commissariat de FIFA 10 se rendait vers Fidrosé lorsqu'ils ont rencontré un citoyen qui venait en sens inverse, un motocycliste. Et ce citoyen, à la vue du véhicule de la police, a dû peut-être tiquer ou bien perdre un peu l'équilibre et son guidon aurait accroché le véhicule de la police, c'est comme ça qu'il est tombé. Quand il est tombé, l'équipe de la police a tout fait pour le mettre en sécurité, le temps d'appeler les sapeurs-pompiers pour venir l'évacuer. Pendant qu'ils étaient dans ce processus, les citoyens se sont soulevés, les populations qui étaient dans les environs se sont soulevées et ont bloqué le véhicule de la police. Ils ont mis leur moto en travers, ils ont dit ça ne bouge pas. Il y avait déjà une foule nombreuse qui était en train déjà de chercher à découdre avec la police. C'est ainsi qu'ils ont mis feu au véhicule et c'est la CRS qui est arrivée, qui a dégagé le corps pour amener à la moque difficilement même. Jusqu'à 16h, au moment où nous quittions les lieux, des manifestants par petits groupes continuaient de défier les forces de sécurité. Signe d'une colère persistante dans la population. Je ne suis pas du tout contente de notre pays, parce qu'il faut que le président aussi n'a qu'à prendre ses responsabilités, c'est important. Parce que c'est lui, c'est lui le père de cette nation. Donc c'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités en main. Je suis désolée. Je vous dis, j'ai la photo du Zem couché aussi dans ma tablette ici. J'ai vu le monsieur, il y a le sang aussi que vous avez vu tout à l'heure. Parce que là c'est le sang, ce n'est pas de l'eau qui coule. Ce dimanche, au quartier Weihau, il y a eu beaucoup de tensions, mais aussi des larmes. Celles de ce jeune homme inconsolable qui vient d'apprendre sur place le décès de son frère, le conducteur de taxi-moto. Avant de quitter les lieux, le directeur général de la police nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête. Une enquête pour déterminer les conditions exactes dans lesquelles s'est produite la collision mortelle. Bien, viens, 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 viens ! C'est parti !